Si c'était à refaire Moi je psalmodirai toujours Jésus-Christ Car il est tout pour moi Il est tout pour moi Pour toujours tout pour moi Il est tout pour moi Il est tout pour moi Pour toujours tout pour moi Si c'était à refaire Moi je psalmodirai toujours Jésus-Christ Et voilà Eh, mais, prenez vos Bibles. Nous l'irons toujours dans Marc, au chapitre 4, verset 35, jusqu'à la fin du chapitre. « Ces mêmes jours, sous le soie, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il la menait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. À la peau sur le coussin, il le réveillait et lui dire, « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » Étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, « Silence, tais-toi. » Il évançait ça. Il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? » Comment n'avez-vous point de foi ? » Il fut saisi d'une grande frayeur et il s'est dit les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? » Amen. Amen. Prieur le Seigneur, ajoute les bénédictions à la lecture de ta parole. Conduis-nous dans le contexte ce matin. Écarte l'homme du chemin, vois pas la tempête. Afin que la semence du royaume, la parole ou un petit Messie, soit en sénoncée dans le cœur. « S'il y a quelque chose en nous qui t'a déplu, d'être venu nous parler. » Nous croyons que tes paroles, tes promesses sont défaillées. C'est pour ça que nous te déduions toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Faites-vous d'en soin. Une fois de plus, shalom. Vos projeteurs sont tellement sous les yeux. Je ne sais pas ce qui se passe. Surtout celui du milieu. Ça va. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous comble. Ce matin, nous allons toujours parler sur notre sujet de l'année dans lequel on a ouvert la nouvelle année avec. Nous allons encore soulever un petit point qui est très intéressant. Et que le Seigneur nous aide à saisir quelque chose ici. Nous avons vu que notre vie avec le prophète est un bateau. Et ce bateau a deux ingénieurs. L'ingénieur d'en haut, c'est lui qui donne les ordres et voit la direction. Et il y a un ingénieur d'en bas. L'ingénieur d'en haut, nous avons vu que c'est l'État conçu. L'ingénieur d'en haut, nous avons vu que c'est l'État subconscient. L'ingénieur d'en haut, nous avons vu que c'est l'État subconscient. L'ingénieur d'en haut, nous avons vu que c'est l'État subconscient. L'ingénieur d'en haut, nous avons vu que c'est l'État subconscient. Ce qui fait que, en nous, dans notre partie spirituelle, nous avons deux sortes de pensées. où on peut dire, nous avons deux facultés intellectuelles. Si vous me permettez les mots. Et que l'autre se trouve dans le cœur, l'autre, c'est dans la tête. L'autre est en haut, ici. L'autre est en bas, ici, dans le cœur. Et que ces deux ingénieurs, quelquefois, ils sont en duel. Quelques fois, ils se contredisent. C'est pour cela que les gens disent, le cœur me dit. Ou une pensée dans mon cœur dit. Et d'autres disent, mais ma tête me disait. Amen. Ces deux ingénieurs, ces deux ingénieurs, capacités, ou ces deux états. Et Frère Banam nous explique le rôle de chacun dans notre vie. Il dit, celui-ci serve, c'est lui qui a la mission. qu'on doit virer à droite. On doit virer à gauche. On doit accélérer. On doit partir ici. On doit coincer ses bords. Et on doit maintenir ses capes pendant au moins trois heures. de la même vitesse, de la même pression. Ensuite, on doit ralentir. Et ainsi de suite. Mais, tout ce qu'il a, c'est comme un plan. C'est comme un programme ou un projet. mais il ne pourra jamais se réaliser s'il n'a pas le consentement de celui qui est le réel patron qui est dans la partie souterraine. Parce que celui qui est ici, c'est lui qui tient le gouvernail. Et dans les bateaux modernes, on a supprimé les deux ingénieurs. Celui-ci, c'est lui qui tient le gouvernail. Et son travail, c'est de virer soit à droite, soit à gauche. Il n'a que deux choses à faire. Soit il vous envoie dans la mauvaise direction, soit il vous envoie dans la bonne direction. Parce qu'il a le contrôle sur le gouvernail. Si vous voyez l'avion, l'avion a une queue qui tient debout, comme ceci derrière. C'est ça, ce qu'on appelle le gouvernail. Son travail est que, lorsque le pilote essaie de piloter, et il fait les pédales, alors les fils fait tordre le derrière de l'avion comme ça. Lorsque ça fait ici, c'est la vitesse d'air qui tient l'avion comme ça, qui essaie de, comme il fait ici, la pression d'air essaie de pousser le derrière comme cela, l'avion vire à gauche. Et lorsque ça essaie de mettre l'avion de ce côté-ci, l'avion vire à droite. Donc, le gouvernail, si le haut de l'avion là se casse, l'avion volera toujours. Mais, il ne saurait aller à droite ou à gauche, parce qu'il n'y a pas moyen. Voyez-vous ? Donc, cela veut dire que le gouvernail est la chose la plus importante pour aller à gauche et à droite. Et notre vie réunit ces deux ingénieurs, l'état conscient et le subconscient. Donc, celui qui garde, qui guide notre vie, ce n'est pas notre pensée intellect, mais c'est la pensée du cœur. Nous ne sommes pas les résultats de notre vie, nous ne sommes pas celui de notre état conscient, mais celui de notre partie inconsciente. Cet subconscient, celui dont la Bible a appelé âme, notre état conscient, dans la religion appelée l'esprit, cela prouve que notre conduite ne dépend pas de notre esprit, mais de notre âme. notre esprit a ce qu'on appelle le canot de communication. Dieu l'a doté de cinq dons, qui sont les cinq talents, qui sont donnés à notre esprit. Ces canaux de communication étaient donnés à nous dans la partie conscient afin de contacter le monde le monde spirituel. Et dans notre corps, il a été donné aussi cinq talents, cinq canaux, cinq conduits pour contacter le domaine physique, mais le domaine divin. Amen. Amen. Vous remarquerez que nous naviguons comme nous sommes un bateau dans trois sphères. La première sphère, c'est la sphère de la divinité. La seconde, c'est celle de l'esprit. la troisième, c'est celle dont nous parlons physique. Et ces trois sphères sont dirigées par des lois. des lois. Il y a des lois physiques qu'on appelle les lois de la nature, des lois des contraintes, des lois des conséquences, d'une suite de conséquences logiques. Il y a les lois de l'esprit qui sont des lois morales. Et il y a les lois divines qui sont toujours morales, mais qui sont au-delà du moral. Qui sont ce que nous appelons la parole. Amen. Et donc, à partir des lois de la divinité, ces lois divines, ils ne sont pas beaucoup de lois. Ils sont rassemblés à une seule loi. Et cette loi est appelée dans la Bible, la loi royale. ou on appelle ça Dieu. Amen. D'autres l'ont appelé amour. Quelques-uns ont appelé ça c'est tonnerre. D'autres l'ont appelé troisième pôle. Peu importe le nom qu'on appellera, mais c'est au sujet duquel le diable n'en connaît pas. Amen. Tous les restes des lois, les lois de l'esprit et les lois physiques sont l'interprétation de cette loi qui est comme une loi mère. Interprète cette loi mère. c'est la raison pour laquelle les lois de l'esprit et les lois physiques peuvent se manifester ou s'exécuter suivez-moi bien mais étant en contradiction avec la loi mère. je vais vous dire ceci. Les serpents alla vers Ève et ils ont eu un enfant. Adam alla vers Ève et ils ont eu aussi un enfant. Ces enfants l'acquis étaient nés par le procédé par une formule d'amener les gens au monde dont la loi mère n'avait pas prévu. Mais les lois de l'esprit et les lois physiques se sont rencontrées ensemble pour produire cela. et nous savons que toutes les lois c'est Dieu. Amen. Suivez très bien. C'est la raison pour laquelle vous voyez c'est que quelqu'un peut produire des miracles et beaucoup de choses au travers de sa vie sans que son cœur soit d'accord ou Dieu soit d'accord avec son cœur. Parce que c'est pour ça qu'un homme il dit on ne juge pas un homme par la puissance qui accompagne sa vie. Vous ne pouvez pas me juger que je suis de Dieu parce que j'enseigne ou prêche bien. Ce que vous voyez là ce n'est qu'un dent. Et ce dent est au niveau de mon esprit. Amen. Mais le vrai dent à partir de laquelle vous pouvez me juger c'est celui qui se passe dans la partie divine c'est-à-dire l'âme. Voilà l'insistance de l'épouse. Remarquez ceci. ils ont donné des enfants en contradiction à la loi mère. Pourquoi j'ai dit en contradiction à la loi mère ? et c'était procédé de donner les enfants était appelé le péché original. Est-ce que le péché se trouvait de ce que un homme et une femme se sont accouplés ? Non. le péché était fait parce qu'ils ont donné un enfant ? Non. Mais le péché se trouvait où ? Le péché se trouvait c'est que cette chose qu'ils ont fait que ça soit bon ou mauvais mais ce n'est pas une loi divine qui se manifeste dans l'esprit. Parce que la loi divine l'amour ne se manifeste dans l'esprit que par une seule porte appelée volonté. Appellée volonté. Comme la volonté de la divinité. À l'aube de la création avait placé une certaine procédée que la formule d'appeler les gens à venir dans la vie ici devait être faite par Adam au travers de la la parole prononcée la parole parlée ça c'était la volonté de la divinité. Et que la volonté de la divinité ou cet amour de Dieu s'est exprimé par cette volonté que nous appelons volonté parfaite ou volonté première. que les animaux eux devaient venir dans le monde par un moyen d'accouplément. Et que les arbres eux la végétation devait se reproduire par des semences graines. Donc cela veut dire que celui qui naîtra dans le monde dans un fruit on casse un fruit et on trouve un bébé là-dedans cet homme là est végétal. Celui qu'on trouvera qui est venu au monde par le couplément d'un mâle et d'une femelle est appelé animal. Parce que cela dépend de la porte d'entrée dans le monde. Et celui qui viendra par la parole palais est appelé divinité. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc cela dépend c'est la raison pour laquelle Dieu dans la végétation il a mis les lois de la nature au-dessus de cela. Et au-dessus de la vie animale il a mis l'homme la divinité au-dessus de cela. Parce qu'ils sont végétal là je parle depuis la vie inerte. Des pierres des eaux obéissent à des lois. C'est la raison pour laquelle vous le voyez ici parler à la nature. Jésus est en train de parler de la nature et ils étaient intrigués. Quel homme est-il dans le vent et la mer peut l'écouter c'est-à-dire c'est-à-dire l'obéir. Suivez maintenant. Remarquez par la grâce de Dieu. Dieu avant que le patron de la vie animale ne vienne. Dieu dans l'évolution de la création depuis le royaume inerte et il est amené à une vie intelligente et à partir de la vie intelligente il est amené jusqu'à arriver au projet de la vie sur la terre. Et au-dessus de tout Dieu donna au serpent d'être le patron. Donc dans l'intelligence il était le plus intelligent et lui étant le plus intelligent il pouvait coloniser toutes les vies inférieures. qu'est-ce qui faisait son intelligence ? Son intelligence c'est que il était fait par la connaissance et la compréhension des lois de l'esprit et les lois de la nature. Mais il ignorait qu'il y a d'autres lois au-dessus. Vous êtes avec moi ? Amen. C'est la raison pour laquelle lorsque Fréjose nous dit que le pays qui était promis ce pays-là était le pays des Amouriens. Ce n'était pas un pays vide mais dans lequel il devait occuper. Là où on est en train d'aller dans les lois c'est pas que c'est quelque chose de nouveau. vous serez très surpris des gens qui ne connaissent pas notre Dieu. Donc cela veut dire la loi mère. Obéis et vous énoncez les principes de ces lois. C'est pour cela la Bible donna au serpent le nom l'animal la bête des champs le plus intelligent. et on a traduit le plus malin. Donc celui qui fait des astuces le mot malin ou le plus rusé. En réalité le mot rusé c'est que fin donc vous ne pouvez pas l'avoir. Il a plusieurs manières une manière une manière donc mani donc manipulation pour atteindre ce qu'il fait. Et le mot grec ou hébreu utilisé je ne sais pas si l'un ou l'autre est maha qui signifie maîtrise ou compréhension des connaissances des lois et les principes de la vie. Vous êtes avec moi ? Amen. Et Dieu a un principe c'est que s'il te donne un don un statut il ne peut pas retirer ça. Il ne se répond pas. Amen. c'est pour cela sans la nouvelle naissance. C'est-à-dire si on ne supprime pas celui qui règne sur nous le plus obéissant ou le plus saint le plus parfait d'entre nous ne peut pas entrer. Parce que ce n'est pas possible d'entrer parce que la porte est fermée. Il faut que on attrape celui qui est à la porte la parabole il dit et on les lit. Alors on devient maître des maisons. Parce que la divinité se trouve de l'autre côté de notre âme et de ce côté-ci de notre âme se trouvent les lieux célestes c'est-à-dire l'esprit. Mais la porte d'entrée c'est la volonté. soit soit le gouvernail est à gauche soit il est à droite soit c'est la foi soit c'est le doute. Soit le doute dont frère Baname parle qui est la porte de notre âme c'est la volonté qui est différente de la volonté de Dieu. Lorsqu'il dit la foi c'est que c'est la révélation de la volonté de Dieu. Alors remarquez ici comment c'est pathétique notre vie lorsque Adam est venu sur la terre il était formé c'est pour cela il n'y a que l'homme dans la création qui a une âme. Il n'y a que l'être humain qui a une âme. Cette âme est la partie divine de l'homme. et comme il était parti amour et cette capacité qui était en lui était une capacité d'émission et de guide qui lui permettait de diriger la nature les animaux les animaux comme le Saint-Esprit nous conduit aujourd'hui. Amen. Alors pour connaître comment l'homme devait parler à la nature devait parler aux animaux devait les conduire nous devons d'abord connaître comment le Saint-Esprit nous conduit et nous comprendrons quel est l'outil de communication qui existe pour que je parle et que la nature écoute. Parce que je peux dire va on vient ici il ne vient pas parce qu'il n'écoute pas ça. Il ne comprend pas mon langage. Il ne connaît pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas qu'on s'adresse de lui. Lorsque j'appelle le vent lui ne sait pas vent. Donc il y a manque de communication. Suivez ici que la raison pour laquelle Satan en descendant a utilisé le serpent parce que il a été créé dans le ciel dans le deuxième asphère et il connaissait seulement le deuxième asphère. Et il devait régner sur le deuxième asphère. Et lorsqu'il est rentré dans l'animal parce qu'il en a droit Dieu lui n'entrait pas dans les animaux. Vous dites Amen? Et lorsqu'il est rentré dans l'animal afin de séduire Ève il avait un but. Le but était de faire descendre. Lorsqu'on nous entendait que l'homme a chuté. La chute là ne signifie pas que je me suis trébouché et je suis tombé. non tomber là c'est chuter de la position élevée que tu es tu chutes tu te retrouves ici. Parce que ici c'était la création animale ici c'est la nature et au-dessus de la création animale il y avait le serpent et au-dessus de le serpent il y avait l'homme Adam. et Adam est descendu dans la vie dans le royaume animal. Dès qu'il descend de l'animal animal il ne va pas venir détrôner le serpent parce que le serpent pour lui c'est sa position légitime. Frère Madame dit il avait le droit légal il dit si vous avez péché et que vous ne confessez pas et que c'est vous qui êtes venu sous lui il dit aussi longtemps que vous ne dénoncez pas cette condition le diable a le droit légal tu peux beau crier tu peux beau prier le diable a le droit légal sur toi tu es sa propriété et aujourd'hui dans les églises nous avons beaucoup de péchés inconfessés le diable a le droit légal alors remarquez que il est descendu il est rentré là alors le diable est resté où le serpent avait le droit sur l'homme parce que c'est l'homme qui est venu il a quitté la divinité la position parole est descendu de la position animale comment cela s'est fait ? c'est que dans la partie naturelle de l'homme il est animal Dieu avait voulu que l'homme contacte la nature et connaitre ce domaine ici afin de communiquer avec tout ce qui est physique afin d'être maître de tout et il lui a donné un corps animal lorsqu'on appelle l'homme l'homme ce n'est pas la forme hémanoïde toute cette forme ici nous sommes des animaux à son chaud nous sommes des mammifères nous sommes des animaux dans notre corps mais Adam était un animal dans lequel la partie animale était l'attente donc il n'avait pas d'effet était sous la soumission de son âme et ce n'était pas éveillé les attitudes l'attente animale qui était en lui n'était pas là parce que c'est un corps d'emprunt afin de contacter mais le serpent connaissait bien comment ce corps là fonctionne parce qu'il en était maître il connaitait les principes alors il est venu chez Ève et a essayé d'apprendre à Ève comment éveiller la partie bestiale qui était dormante parce que s'il n'y a pas un réveil on n'aura pas d'effet mais en réalité ça ne dormait pas c'était là mais c'était sous soumission de la loi mère c'était sous gouvernance mais la seule manière d'éveiller la partie animale c'est de détrôner la première volonté et de mettre la seconde volonté vous dites Amen Amen alors Ève on devait éveiller c'est pour cela c'est la première forme du spiritisme qui a eu sur la terre peu importe la purification et les noms et les pratiques dont sa première forme était l'éducation ou l'information permettant à l'homme de veiller des capacités latentes par lui-même afin d'être utilisé pour atteindre des buts pour son propre bien je répète la première forme de l'espiritisme était un enseignement donné à l'homme de développer par soi-même des capacités latentes dans le but d'atteindre des objectifs pour le bien de soi-même par cette définition l'éducation moderne est l'espiritisme par cette définition même la manière dont nous élevons notre bébé de la naissance jusqu'à devenir grand est l'espiritisme vous êtes avec moi parce que on l'apprend à comment utiliser les yeux qui sont nés mais qui sont en état latente un bébé ne sait pas s'il le voit ou ne le voit pas mais la maman essaie de faire ça pour un premier temps il n'y a rien et ensuite il fait comme ceci il prend les choses en couleur et comme c'est de l'énergie ça attire et il dit ah non il le voit il apprend à utiliser sa vue c'est latente il essaie de les toucher de les caresser de les taper la sage femme il tient comme cela et il y a il y a des signaux qui réagissent dans son sévrage dans faux pleurs qu'est-ce qu'on est en train on est en train de veiller des états latentes c'est une initiation d'utiliser des capacités que Dieu a mis en nous mais qui sont qui sont dans lesquels vous prenez connaissance par un mani donc une manipulation une manière et ça ça vient du principe maha rusé qui signifie manière de jongler de manipulation je ne sais pas si vous êtes avec moi donc lorsque moi j'utiliserai même le don de prêcher je vais commencer maintenant à perfectionner ma manière de prêcher dans le but d'avoir un bénéfice pour moi-même je suis en train là de pratiquer la religion du serpent qui peut dire Amen donc d'une manière ou d'une autre les conditions que nous c'est pour cela c'est ennemi de Dieu la Bible dit Christ nous a aimés alors que nous étions éloignés et ennemis marchant dans nos propres voies donc la chose donc la chose qui fait l'éloignement de l'homme de Dieu et lui met dans la condition d'adversaire ennemi c'est parce que il marche dans ses propres voies voies lorsque nous cessons de marcher selon nous et que nous ne suivons plus nos propres voies et suivons la voie nous rentrons dans la voie du grand roi en ce moment là nous sommes ramenés et l'inimitié entre le père et nous est brisée en dehors de ça nous sommes un maniaque nous sommes un maniaque pourquoi parce que Dieu lui il nous avait fait pour que nous lui représentons ici sur la terre ça c'est notre position légitime c'est celui d'être Dieu vous dites Amen Amen alors le diable est venu et a pris il a dit à Eve voilà ce qui s'est passé dit Eve Dieu sait c'est que toi tu as la capacité de donner des enfants sans lui il existe un autre procédé de donner des enfants qui n'est pas la procédé de Dieu alors en ce moment là toi tu seras Dieu par toi même parce que c'est pas Dieu qui a fait Amen Amen il y a des gens qui disent oh non la science la science veut faire le prénagement ah non 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 il n'arrivera jamais ça c'est juste ça c'est il ne peut pas fabriquer un homme oh ça c'est imiter Dieu oh mais vous êtes une fabrication d'un homme tel qu'on est ici on est une fabrication carrément d'un procédé qui ne vient pas de Dieu Amen le diable est rentré dans son laboratoire il s'est retrouvé que Eve avait la partie animale et que lui il était la seule chose qui était proche dont les sangs pouvaient se mélanger et que Adam et Eve peuvent donner aussi des enfants et tant que des animaux parce qu'ils sont la partie animale et que ces enfants là n'auront rien avec la divinité ce sont des animaux donc comme ils sont divins et animaux donc moi je peux placer la partie animale alors le reste des enfants qui viendront là ne seront pas des divins ils seront plutôt des animaux en ce moment là moi je peux agir en eux parce que je dois les conduire parce qu'ils sont sous mon royaume ils connaissaient ses règles dites Amen donc ce n'était qu'un procédé qui était donné qui était d'ailleurs je veux dire qu'il n'a pas créé ce procédé mais c'était le procédé de Dieu qui était valable dans la volonté de Dieu qui est pour les animaux les hommes il leur avait été interdit de peupler la terre dans le procédé des animaux et comme les hommes avaient la partie animale le diable est venu leur enseigner de donner des semblants des hommes qui seront hommes et animaux et qui viendront sur la terre dans lesquels lui il sera le roi voilà comment il a fait la guerre à l'épouse et il a eu la victoire pour un certain moment jusqu'à ce que l'agneau vient et reçoit les sept cornes je ne sais pas si vous êtes avec moi alors suivez ceci mes soeurs que la porte de la chute de l'homme sur la terre était la femme pourquoi ? parce qu'elle avait des dispositions de l'insatisfaction de vouloir une autre lumière et par cette connaissance imparfaite Dieu n'avait pas donné tout à la femme parce qu'il savait que tout le savoir de la femme devait être gardé chez l'homme et que la femme devait être sa continuité parce qu'elle n'était pas dans la création et cette condition semble être inconfortable à la condition de la femme lorsque son mari n'est pas là et le diable a trouvé cette brèche il a mis et c'est la situation de l'église à l'absence de Christ notre savoir Dieu n'a pas voulu que ça soit entre nous mais il a voulu que notre savoir ou notre gloire soit Christ afin que nous soyons toujours avec Christ au fait nous ne sommes pas une création Dieu lui l'a créé plutôt Christ donc nous on devait être la continuité de Christ exécution sa volonté et cette exécution n'était pas une exécution de soumission la soumission la soumission n'était pas là au début parce qu'il n'y avait pas besoin de contraintes de soumission ça c'est les lois de l'esprit cela se faisait par la partie divine qui est amour il n'y avait pas de soumission la soumission est venue à cause de la chute c'est là qu'il est écrit femme soyez soumise mais être soumis dans la nouvelle alliance la soumission est brisée parce que vous rentrez dans la continuité ça devient c'est par amour que vous obéissez ce n'est plus par contrainte que vous obéissez mais pas amour amour pour Dieu et lorsque parce que il dit femme soyez soumise et j'interdis aux femmes de parler qu'ils demandent au mari c'est un commandement c'est à dire une contrainte Dieu n'annonce pas un commandement s'il ne veut pas vous contraindre mais dans la nouvelle alliance dans le réveil de cet honneur cette soumission est brisée est brisée pas dans le compte donc il n'a plus d'effet ou s'est effacée ou a cessé je vais expliquer le mot c'est c'est il on a dit que lorsque le parfait sera là le partiel cessera ce qui est partiel disparaîtra afin que le parfait soit là Frère Bonhomme interprète c'est comme lorsque il y a la nuit il y a des lumières partielles temporaires les étoiles les lunes qui nous éclairent vous dites Amen mais lorsque le soleil arrive les étoiles cessent de briller la lune cesse d'éclairer parce que le soleil est là cela ne veut pas dire que la lune ne brille plus cela ne veut pas dire que l'étoile s'est éteinte mais c'est que la lumière du soleil est plus forte que la lumière réflexion et il a englouti à tel point que tout ce qu'on voit c'est la lumière du soleil je ne sais pas si vous comprenez c'est là je ne veux pas dire ici que dans la nouvelle alliance la femme ne doit plus être soumise non c'est que cette soumission est arrivé à un degré divine qu'on appelle l'amour on ne fait plus par contrainte mais on le fait parce que on aime c'est pour cela et le frère bonhomme il dit dans la grâce redressée si vous obéissez à Dieu pour un motif quelconque pour qu'il puisse vous guérir il puisse vous bénir il puisse faire ceci il puisse vous donner le ciel et pas peur d'aller en enfer il dit vous n'êtes pas en train de servir Dieu correctement il dit c'est une autre forme de la vie pervertie une autre forme de la vie pervertie il dit mais si je sers Dieu parce que je l'aime et je ne sais pas pourquoi je dois lui servir mais je le sais beno vola beno vola est un mot latin qui signifie rendre un service sans attendre d'un gain immédiat donc d'un salaire immédiat beno vola ne signifie pas faire quelque chose sans attendre ou gratuit non c'est faire mais tu ne le fais pas pour maintenant tu le fais pour un salaire plus tard dans lequel toi tu ne t'attends pas c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens refusent le travail beno vola ils croient que ça ne paye pas ça c'est un mensonge du diable parce que il y a une loi en Dieu qui est la réciprocité cette loi là même Dieu ne peut pas les briser tu fais le bien aujourd'hui il est vrai que toi tu ne le fais pas dans l'intention d'être récompensé mais ce bien que tu as fait ne restera pas sans récompense il dit même un verre d'eau alléluia mais le dans le beno vola il y a une poursuite des désirs de satisfaction c'est à dire je le fais et je suis satisfait de l'avoir fait donc le fait de faire est une récompense Amen donc cela veut dire que j'ai un creux si je ne le fais pas je me trouve détruit mais lorsque je fais je dis merci Seigneur parce que c'est un c'est une récompense en elle-même le fait de le faire donc tu ne vas plus s'attendre à une autre récompense parce que le fait de le faire est une grâce c'est besoin du bénédiction beno vola Amen donc on devait servir Dieu dans la divinité que par amour je l'aime je l'aime et je le fais frère jose quitte ici il va en Inde il prend tout son argent il va là-bas il paye les hôtels les voyages et tout et dès qu'il prêche les gens ont cru il les baptise et tout et tout et il les laisse avec le message lorsqu'ils ont changé de voie lorsqu'il a fait ça c'est là qu'ils sont être envahis par une satisfaction il ne voulait pas autre chose sinon que sa récompense était de lui permettre de faire ça s'il ne fait pas ça malheur à moi donc il sera déchiré dites Amen donc cela veut dire que c'est là la bonne manière il vient de servir Dieu tu es en train de le servir par amour donc tu n'as aucune condition à le poser donc même lorsque vous donnez votre dîme dans le but d'être béni il est vrai que la réciprocité vous bénira mais cette bénédiction est en contradiction avec la loi qui peut dire Amen mais pourtant tu as obéi à un commandement on dit payer votre dîme tu payes mais dès que tu le payes dans l'expectatif de recevoir de Dieu plus c'est ça le motif ce qui fait que s'il n'y avait pas une récompense à ça tu ne payerais pas il est vrai que tu recevras ton salaire ce qui est sûr parce qu'il y a une loi la réciprocité qui va te payer au subtil mais cette dîme là est en contradiction avec la loi mais mais si toi tu payes la dîme parce que c'est un dévoi pour toi donc en reconnaissance tu le souplies même que tu puisses lui qu'il puisse te donner au moins la place de lui dire merci donc cela veut dire que il t'avait payé avant que tu puisses le faire si je viens si je viens pour être reconnaissant à Frère Joss c'est que Frère Joss m'avait déjà fait du bien et moi je cherche à mon tout parce que la loi de la réciprocité veut que je paye ma dette vers lui comment en payant une dette tu t'attends encore qu'on te paye je ne sais pas si vous percevez donc ici les oeuvres que nous faisons sont plutôt une reconnaissance de ce que il a déjà fait donc nous venons plutôt payer notre dette le poids de la dette est trop grand nous lui demandons la grâce s'il peut nous permettre parce que si on ne devient pas reconnaissant on est détruit parce qu'il a dit à l'un des lépreux des dix l'autre est venu Seigneur merci j'avais perdu ma famille j'avais perdu mes enfants ma femme et tout mais voilà maintenant je l'ai retrouvé et Jésus dit Où sont les autres ? ils ne pouvaient pas les réclamer s'ils n'avaient pas besoin que eux aussi fassent le même acte mais celui-là n'était pas venu parce qu'il trouvait qu'il n'a rien à payer mais la reconnaissance donc il vient il vient se donner en esclave il dit je n'ai rien le poids de la dette est si grand mais j'aimerais au moins sauver mon honneur ce que je suis à faire au moins quelque chose de retour sinon la réciprocité va me détruire donc il y a une obligation de reconnaissance parce que la loi de la réciprocité vous détruira c'est pour ça lorsque quelqu'un dit que il croit que Dieu lui a donné le Saint-Esprit et qu'il est sauvé et vous voyez qu'il n'est pas chaud envers les choses de Dieu c'est que la loi de la réciprocité n'est pas sur lui cela veut dire qu'il n'a pas reçu ce qu'il prétend dire qu'il a reçu Amen tu n'as pas reçu ça et lorsqu'on vient parce qu'on est reconnaissant les oeuvres c'est ce que nous faisons en reconnaissance pour ne pas continuer à lui faire encore du mal avec tout ce qu'il a fait pour moi pour m'arracher dans le monde non je ne dois pas continuer encore à faire ça parce qu'est-ce qui me pousse de ne pas encore faire ça c'est la réciprocité Frère Benham dit c'est à cause de ça que les poissons sont allés tomber dans l'eau Amen Amen Yes sir Eh oui Il dit non c'est tout Amen Amen Alors remarquez que nous servons Dieu par Benovola l'état divine ou le véhicule qui fait que nos prières soient exaucées c'est le Benovola l'absence d'une récompense de l'acte que tu fais la raison pour laquelle il y a l'absence parce que tu ne fais pas pour quelque chose de futur mais tu le fais pour une récompense déjà reçue c'est pour ça que si vous demandez quelque chose à mon père croyez que vous l'aviez déjà parce que avant que tu viennes lui l'avait déjà fait et c'est de cette façon là c'est pour cela Frère Benham dit si quelqu'un marie une femme parce qu'il veut avoir des enfants son amour est faux si le mari est un homme parce que cet homme doit lui acheter les habits doit prendre soin d'elle et doit l'aimer votre amour sœur est faux est diabolique c'est la raison pour laquelle lorsque ce monsieur ou cette dame n'est plus à la hauteur d'honorer ce qui vous a lié à lui automatiquement votre coeur aussi se retourne contre parce que c'est la réciprocité Amen 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 80% 80% ou la plupart disons même 100% c'est parce qu'il y a manque de cet amour oui 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 parce que il y a une loi qui nous sanctionne et la loi de la réciprocité parce que c'est cette loi là qui fait que les vagues communiquants puissent communiquer que ça puisse aller les vagues vont ici et va là-bas et ainsi de suite parce que dès qu'il envoie ça revient l'heure qui le voit passer tout est réciproque donc si je dis seigneur ça doit arriver chez le seigneur lorsque ça arrive chez lui ça doit retourner automatiquement tu fais le mal le mal va mais le mal réciproquement viendra à toi tu fais le bien le bien va et réciproquement je ne sais pas si vous êtes avec moi parce que même dans la communication naturelle dans les frères joues sont appris à l'électronique il n'y a jamais eu sens unique la même chose que tu as envoyé là-bas on a décodé ça reviendrait mais c'est seulement toi peut-être tu n'as pas l'appareil de recevoir encore ça c'est pour cela on dit la voix de Jésus peut être captée dans l'air alors communiquant un terme vous devez connaître le driver qui va conduire tout cela le véhicule qui va amener vos prières qui peut changer vos vies comment communiquer avec Dieu qu'est-ce qu'il faut faire envoyer la lettre et lui il lit il écrit il renvoie chez toi et toi tu connais ce qu'il veut et toi tu fais ou tu prends le téléphone lui aussi prend le téléphone vous êtes en train de communiquer oui la position de l'homme donc qu'est-ce que le diable a fait il a changé la nature de l'ingénieur d'en bas et le travail que nous nous faisons dans ce nouveau ministère de l'autre bord c'est changer aussi la nature de celui-ci donc le ramener dans la science de Dieu le principe de la science de Dieu est dans son état original et naturel donc notre problème est d'amener la civilisation de Dieu que lui il puisse avoir un savoir un mode de vie qui n'est pas de nous mais qui est de Dieu et voilà le gros travail que nous allons faire la raison pour laquelle ce que nous avons ici comme amour comme amitié et tout ce qu'on est en train de parler est faux pourquoi il y a des problèmes dans le foyer ou dans la famille c'est parce que nos liens sont conditionnés or l'alliance conditionnelle tout lien qui est conditionné amènera toujours la destruction c'est l'alliance dans le péché mais l'alliance inconditionnelle celui d'Abraham Frère Manet me dit c'est l'alliance de la foi c'est-à-dire l'alliance de la volonté parfaite il n'y a pas d'ego là-dedans oui oui parce que si tu as épousé une femme pour avoir les enfants mais s'il n'a plus d'enfants c'est-à-dire ton souhait envoyé n'a pas trouvé de la répercussion revient vers toi et te blesse parce que comme il n'a pas été atteint alors ça revient vers toi et ça te blesse et ça change ta nature si tu l'as épousé parce qu'elle doit être une femme soumise lorsqu'elle manifestera l'insoumission l'attente de la soumission parce que c'est une soif comme il n'a pas été comblée elle te déchire et te tue c'est un jugement et te déchire si tu viens ici pour que le pasteur puisse te considérer t'aimer te faire ceci tu as ses attentes ça peut être légitime mais si c'est la raison pour laquelle tu es ici lorsque le pasteur volontaire ou pas volontaire ne te donnerait pas tes attentes lorsque le temps du mois va arriver alors la courbe va se faire et cette soif non satisfaite te déchire Amen Amen va te déchirer vous verrez que lorsque ça te déchire là change ta nature ce choc là ne te laissera pas indifférent on verra tu auras un comportement différent parce que c'est ce qu'on appelle déception une chose attendue on n'a pas reçu c'est une déchirure jugement c'est pour cela beaucoup de foyer les gens sont dessus alors celui-là me déçoit parce que tu attendais quelque chose notre langage nous dit mais cet enfant-là me déçoit j'attendais de lui mais si tu les mets bien parce que tu ne vois pas ce que l'enfant te donnera tu n'as aucune attente de cet enfant mais ce qui compte sur toi c'est que tu aies le privilège de faire tout ce qui est bien à cet enfant c'est ça le fait de le faire du bien est ta récompense cette femme qu'il soit soumis ou pas tu ne seras pas déchiré parce que tu ne l'as pas épousé avec des attentes je ne sais pas si vous comprenez tu ne l'as pas épousé à cause des attentes et si nous nous avons reçu la grâce de Dieu la grâce de Dieu est une pensée du coeur de gratitude cela veut dire que votre coeur est déjà gratifié donc déjà satisfait et comblé lorsqu'il est comblé vous ne chercherez plus autre chose parce que Frère Baname dit il n'y a que l'eau qui étanche la soif si quelqu'un a soif vous lui donnez de l'eau après qu'il a bu si vous lui donnez encore il ne prendra plus parce que le corps a dit assez mais le plaisir vous pouvez le prendre prendre la boisson jusqu'à ce que vous mangez la nourriture la fin est infinie mais si vous devez prendre d'autres artifices par exemple la boisson vous allez boire 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 le ventre est plein mais le désir de boire sera toujours là c'est pour cela les romains allaient vomir et venant encore je ne sais pas si vous êtes avec moi parce qu'ils n'étaient pas rassasiés voyez vous ils n'étaient pas satisfaits par exemple l'argent nous ne serons jamais rassasiés parce que c'est un substitut le bien de la terre ne pourra jamais combler parce que c'est un substitut ce n'est pas la réponse à cette soif c'est pour cela lorsqu'on se trouve dans des bons moments et que la parole de Dieu vous comble vous sentez les gens dire qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent qu'ils me laissent cette parole mais qu'est-ce qu'il fait satisfait donc c'est la chose qu'il devait le combler vous verrez que les fréges se deviennent gentils alléluia mais qu'est-ce qu'on fait là mais qu'est-ce qu'il met cet homme on lui a rien donné il n'a rien sa condition n'a pas changé il n'a pas gagné autre chose mais il se trouvait comblé parce qu'il était fait pour ça et pourquoi nous disons ça ? parce que c'est l'unique élément qui permettait à l'homme de conduire les animaux et la nature Amen Amen avec Frère Chabelle c'est là je crois que c'était c'est moi hein lorsqu'on est parti voir la maison là où il y avait un gros chien oui c'est moi il y avait un gros chien vous savez les chiens qu'on coupe la queue là qui sont gros comme c'est là ils regardent la tête un kill un tueur regarde le ton gros comme ça on passait là ouh 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 il venait ouh 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 le genre de chien qui peut tirer 3 tonnes donc il peut te tirer ici vas-y te laisser un spring ces chiens là ouh 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 on craignait et tout j'ai dit à Frère Chabelle tu vois je vais essayer une expérience il dit quoi ? je dis je dois m'approcher vers ce chien et essayer de mettre un désir que je l'aime on va voir qu'est-ce qui est arrivé on était moi Chabelle et la blanche là il dit il me dit je l'ai dit lorsque je venais le chien venait ouh 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 je venais je venais à un certain moment je ne savais pas comment être aimable ou comment être mais du moins ce que je connais c'est que je commençais à être plus doux avec moi-même donc je commençais à être un gentil type donc comme quelqu'un qui a la pitié ou quoi que ce soit donc je commençais à caresser les autres et je disais mon coeur oh pauvre chien je suis ton ennemi tout ceci c'est à cause de la chute mais en réalité je ne suis pas contre toi ouh ouh lorsque j'ai commencé à dire ça dans mon coeur lorsque j'avançais il faisait ouh il reculait le chien reculait littéralement mon frère l'autre est ici reculait c'est comme si on le poussait ouh 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 j'ai dit à frère Chabelle tu as vu et lorsque je lâchais il venait donc c'est comme ici il y avait une puissance invisible essayez de faire ça vous allez voir essayez simplement de c'est comme vous forcer de l'aimer hein comme si vous voulez faire si vous allez voir qu'est-ce que vous faites j'ai fait ça même 3 fois des fois frère Chabelle c'est simplement une inspiration qui me dit comme il est contre moi mais je vais essayer de l'aimer et je sais aujourd'hui par expérience si vous aimez quelqu'un il est bloqué il ne peut pas vous faire du mal Amen et je lui ai dit j'ai dit si c'était l'aucunutisme je devais me passer que j'ai je suis puissant que si je regarde les chers dans les yeux vous allez voir comment donc je suis debout les chers en train de c'est comme si on en train de les tuer je suis debout devant les chers ils en train de reculer c'est comme si on les pousse prou prou donc c'est comme si j'avais un magnétisme qui les poussait donc les ongles gratis la tête crou 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 frère Chabelle est témoin et il a fait remarquer à la dame qui était là il dit mais qu'est-ce que parce que lui il riait et il a expliqué à la dame il dit non voilà si vous aimez un animal il ne peut pas vous attaquer parce que l'animal surtout les chiens sait si vous l'aimez ou pas je ne sais pas si vous comprenez frère Bonnard me dit vous ne pouvez pas mentir à un chien comme je savais déjà qu'il y a une loi que le chien que connaît attraper les vibrations d'amour ou de méchanceté il dit vous attaquera lorsque vous avez peur peur lui ressentira comme une agression que vous le trouvez comme un adversaire et qu'est-ce que j'ai fait j'ai renversé simplement mes peurs j'ai essayé de mettre une tendresse comme nous émettons par la bouche voyez vous tu dis à ton enfant oh ma chérie tu ne peux pas faire ça donc le bon chéri il y a une intimité et la manière dont elle est prononcée vous comprenez il y a une vibration de tendresse et ça va aussi parce que pour tendresse il faut que ça soit le coeur au coeur mais nous sommes devenus tout sauf tendre et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dompter qu'est-ce qui s'était passé ? c'est une communication l'arme qui nous avait été donnée pour diriger le monde pour parler au vent ce n'est pas de répondre de ça par adversité la seule manière de les déchirer parce que le fait que le diable rentre dans la nature pour t'agresser parce qu'il sait que tu vas te défendre et l'agresser mais s'il t'agresse au lieu que réciproquement tu l'agresses tu t'abandonnes et tu l'aimes alors comme il t'avait agressé par une attente et l'attente non fait la réciprocité ramène la même chose chez lui et le déchire nous pouvons vaincre nos ennemis simplement en les aimant et les contrôler donc lorsque l'homme de l'intérieur ici communique à celui-ci à droite à droite c'est pas en donnant les ordres ou en se fâchant que vous aviez les résultats c'est ce que les disciples ont fait Seigneur n'étais quête pas que nous mourons il lui pose la question cela prouve que ils étaient en courroux contre lui parce que lui il avait absence des inquiétudes Amen Amen et c'est ce que nous faisons même lorsqu'on tentifie notre prière Seigneur fais que je puisse faire d'autres dire au nom de Jésus-Christ je t'ordonne comment ? tu ordonnes ton chef ? non Frère Baname il y avait un esprit qui était dans une jeune fille Frère Baname a prié a prié a prié cet esprit n'est pas parti il y a des esprits comme ceux-là têtus dans lesquels ils ont des raisons d'être là mais ils sont simplement têtus Frère Baname dit c'est sorte d'esprit il faut beaucoup d'amour ou gêner il ne parle pas il est têtus il n'obéit pas Frère Baname dit alors je me suis mis à aimer cet esprit comme la raison pour laquelle il fait l'entêtement c'est pour qu'on ne le aime pas dès qu'il s'est mis à aimer cet esprit alors l'adversité qui était en lui contre cet esprit l'a quitté et automatiquement l'esprit a lâché la fille est parti parce que lui n'aime pas l'amour or le diable nous a enseigné que si vous aimez là ça sera laissé aller c'est là que ça montrera une faiblesse non l'amour est correctif l'amour c'est un dévoi ça ne sert pas de blâmer le Seigneur parce que ce qui nous arrive est réciproque c'est ce que nous donnons c'est ce que nous recevons mais si nous commençons à utiliser l'outil l'amour parce que le Saint-Esprit nous dirige par l'amour c'est la raison pour laquelle la présence du Saint-Esprit envers nous est une douceur il a été comparé à une colombe une tendresse les sentiments c'est pour cela toute musique toute vibration qui amène une tendresse je ne parle pas de la mélancolie je parle ici de tendresse un état de bierté qui t'emporte Amen traité avec le monde divin et si c'est un paillet qui le chante ou si c'est des paillets qui jouent ce centre de musique je sais que c'est la musique la plus dangereuse qui existe Amen parce que c'est plus proche de Dieu il y a des musiques dans lesquelles même lorsque nous écoutons les chantés chanter il y a des musiques dans lesquelles dès que tu écoutes ça te ramène en ton lieu de là où il vient parce que c'est un vaisseau dès que tu écoutes tu te rappelles de l'époque et des événements que tu avais faits à ce moment là Amen Amen je connais quelqu'un qui avait perdu sa femme et comme c'est quelqu'un qui aimait aller dans les bars et danser il avait certaines chansons qu'il aimait et que sa femme aimait dans lesquelles il dansait mais à chaque instant que lorsqu'il y passait quelque part on jouait ce disque là il devenait fou ah non c'est pas juste et s'il dépasse ça il devient bien parce que ça lui intriguait lorsque ça faisait ça lui ramenait les événements des bons moments qu'il a vécu c'est un véhicule qui vient réanimer ça des bons moments ou des mauvais souvenirs qu'il a vécu c'est pour cela pour mettre en nous l'esprit patriotique il n'y a pas simplement les devises ni les drapeaux il y a l'hymne cela n'est pas fait au hasard et il y a des insignes ce qu'on appelle les armoiries cela n'est pas fait au hasard Amen parce qu'un royaume frère Bonham dit il doit avoir ces icônes donc ce sont des signaux qui te rappellent d'une position il a dit qu'un militaire ne se sent pas réellement militaire que lorsqu'il est en tenue prenez quelqu'un qui est militaire qui se reste avec le don de la tenue dès qu'il porte la tenue il met la ceinture il tire son habit et c'est bien ça se fait vous verrez même que sa manière de marcher change les épaules sont maintenant comme ça il a maintenant la tête comme cela et qu'il soit ailleurs surtout eux qu'on a imprimé l'esprit nationaliste pour mourir pour la nation même s'il est ailleurs même dans un autre pays dès qu'il voit le drapeau où il écoute où il est debout comme cela il écoute l'hymne national demandez à tout soldat il vous dira quel est le sentiment qui vient en lui le sentiment qui vient en lui c'est l'amour de la nation et il est capable de mourir pour défendre les couleurs ou ses sons ou ses armoiries ou qui est représenté comme valeur parce qu'il y a une vibration vous pouvez savoir dans le timbre de ma voix si je vous aime ou pas parce que c'est imprimé des caractères des ions négatifs ou positifs parce que si une machine mécanique peut détecter cela combien de fois l'homme et l'arme lorsque vous entendez dans le message on dit que l'homme la nature l'écoutait non la nature ne l'écoutait pas la nature écoute et se stabilise et obéit et il est paralysé devant la vibration amour Amen si les gens cherchent à dominer les autres hommes ils cherchent à conduire les autres hommes mais ils ne servent pas l'outil je veux que j'ai le contrôle sur vous tous 1 je serai le serviteur de vous tous Amen de façon qu'il y a certaines choses je vous interdis de le faire c'est à moi de le faire parce que si le bras ici est fait pour tenir pour tenir pour tenir et faire ses mouvements si on les laisse pendant deux ans sans faire comme ceci ces bras ici va mourir vous savez ça ? je ne pourrai pas tenir je ne pourrai pas tenir quelque chose il faut un autre bras pour faire la fonction de ses bras donc moi si je veux vous paralyser mais il suffit simplement que je sois votre bras je ne permets pas à ton bras de toucher mais comme ce que ton corps en a besoin mon bras fait sans que ton bras ne le fait comme ton bras est devenu inutile la loi de la réponsesité le tue et cela veut dire que tu es dépendant d'un autre bras qui est le mien automatiquement ce qui concerne le bras j'ai le contrôle et si moi je ne cherche si je continue à chercher mon bonheur la main de Dieu qui est chargée de chercher mon bonheur ne sera pas utile et cette main de Dieu qui doit prendre le soeur de moi sera paralysée parce que par mes actes la réciprocée détruisant je ne sais pas si vous comprenez Amen Yes sir Amen Donc ce qui veut dire que ce que tu veux contrôler mieux mieux être le serviteur de tout cela parce que tu le paralyses il vivra par toi il sera dépendant et il ne pourra pas s'échauffer comment il va vivre sans toi Amen alors pour faire ça il faut les aimer comme tu les aimes automatiquement naturellement et il t'aimera Amen parce que ton amour brisera la haine qui a ton nez parce que la haine sera inutile en toi comme ton haine est inutile elle détruit aussi l'équivalent parce que la profondeur appelle la profondeur ma haine appelle la haine l'amour appelle l'amour C'est la raison pour laquelle Jésus Christ dit celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le plus petit Amen Donc ce qu'il vient à dire que celui qui veut être servit qu'il soit serviteur Amen Il dit si tu fais un festin invite ceux qui ne peuvent pas te rendre pareils Amen Je ne sais pas vous voyez que sa tendance de sa morale contredit même la manière dont on vit tous les jours Il dit si quelqu'un te ravit ceci donne lui aussi ça Il te donne ici donne encore il soit Tu ne vous voyez pas qu'à un certain moment ça paraît comme si c'est bizarre là Oh Il m'a tapé ici je donne encore S'il lui veut je lui donne encore le dos Donc il continue encore à taper Même si c'est un assassin il sera brisé Amen Amen S'il veut te tuer même avec le fusil et toi je vais te tuer tu dis la peur là est une agression donc ça active chez lui encore la colère pour te tuer S'il dit je vais te tuer il n'y a pas de problème suis-moi mais je vais te tuer dis non comme tu penses que c'est mieux de me tuer je vais te tuer je suis là il tue quelqu'un qui ne s'est pas débattu qui n'a pas refusé il dit allons-y derrière toi tu es en train de partir j'ai un agneau tu ne pourras pas se débarrasser Judas est allé se suicider il deviendra fou il va te détruire c'est pour cela dans tous les assassins la seule chose qu'ils ne sont pas capables à tuer c'est des bébés les petits enfants et tout et tout tous les grands assassins du monde lorsque vous l'écoutez ils ne sont pas capables de tuer un enfant à moins qu'il a des problèmes avec les parents un enfant innocent il dit viens ici l'enfant est en train de venir il ne le fera pas parce qu'il sait que c'est une chose qu'il n'oubliera jamais un innocent quelqu'un qui s'y donne la Bible dit répondre le sang innocent est la seule chose que Dieu n'oublie jamais et il donnera la récompense à ça quelqu'un qui vous a fait du bien il n'a rien fait vous vous mettez à le critiquer à le faire ceci alors qu'il est innocent il est la naïve parmi vous mais vous sentez que c'est quelqu'un à battre mon frère ne t'en fais pas toute arme forgée va retomber sur lui Amen 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 c'est pour cela l'arme qui domine qui dirige c'est ça mon message c'est ça qui dirige dont Jésus a utilisé pour arrêter la nature c'est l'amour c'est l'amour c'est la même Lorsqu'il a ordonné il a menacé ce n'était pas en colère c'est ce que les parents croient que Billy Paul nous dit un jour il était en train de travailler avec Frère Baname dans le bureau pour terminer parce qu'ils étaient en train de lire le courrier il était son secrétaire fils de Frère Baname le premier il disait papa voilà un tel a dit ceci et tout et tout son premier fils venait et il montait sur Frère Baname grand-père Pépé Frère Baname dit non Pépé travaille et tout et tout il dit bon tu peux rester là-bas je vais venir il vient la Pépé Billy Paul dit hé hé amène vas-y là-bas et tout l'enfant faisait tout c'est un enfant à tel effet que ça a énervé Billy Paul il a tiré l'enfant il a pastonné mais toi on t'a tiré et il l'a amené là-bas l'enfant pleurait et il revenait là vous sentez que vous comprenez parce que ça ne peut pas vous laisser indifférent lorsque vous avez fait sortir une vibration d'agression il vient là il embête les gens et tout et tout il prend la lettre le Frère Baname dit l'enfant là parce qu'il se sentait dérangé de rentrer dans cette atmosphère le Frère Baname dit allez arrête il dit Billy t'as fait ton enfant je veux que tu le fasses même s'il s'agit de le corser que tu le fasses lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas bien que tu puisses le corriger est la seule volonté de Dieu pour cet enfant si tu dois le taper dix fois tu dois le faire lorsqu'il fait quelque chose qui est contraire à ce que tu penses être juste il faut le faire mais le faire avec névosité en le tapant tu as tapé son ange donc ça toucher son être intérieur parce que tu le tapes avec une autre tension d'agression et ça ça l'aide pas c'est pour cela beaucoup de gens au l'enfant là je le tape comme je veux et tout il écoute non mais c'est toi qui fais qu'il n'écoute pas parce que tu transmets l'agressivité Frère Baname il dit la raison pour laquelle nous les Braname on est nerveux il dit cela vient de notre papa et maman qui nous prenait et nous jetait par terre prend et jette par terre prend et jette par terre c'est ce qui nous a donné cette nature de névosité dit Amen donc vous croyez contrôler les choses par outils qui n'est pas permis ça c'est les animaux qui agissent comme ça pour contrôler sa région ils devaient agressifs mais Dieu et Jésus Christ est le nom qui est au-dessus de tout non ? mais de tout ce qu'on connait de lui c'est qu'il était un homme de bien on l'a condamné dans son papier de procès le procureur dit que je ne trouve rien de mal à lui il est innocent malgré cela il ordonne bon comme tu n'as rien fait la courbe tranche il n'a rien fait il est innocent il n'a pas fait de fautes on a accusé injustement ok oui bon donnez-le 40 coups de bastonne et ensuite allez-y le crucifix vous vous rendez compte quelle sorte de jugement qu'on lit là dans le livre avez-vous déjà remarqué ça ? Pilate il dit je ne trouve rien de maille de confession populaire il n'y a rien là mais après le même Pilate il dit et il ordonna par ce que les soldats puissent le frapper oh c'est pas étonnant qu'il est allé mourir et en Suisse là où il était fou qui peut dire Amen parce qu'il ne pouvait pas se débarrasser de ça en crucifiant Jésus il avait crucifié sa propre conscience il avait crucifié son propre entendement il s'était détruit soi-même parce que la réciprocité devait venir le détruire et c'est de cette façon là nous avons un seul outil c'est l'amour et si on donne l'amour l'amour donnera si ces petits groupes ici nous pouvons les aimer automatiquement vous m'aimerez vous aimerez Frère Jésus si la terre dans laquelle vous êtes même votre maison essayez simplement de donner un peu de sentiment même pas au niveau de l'âme mais simplement au niveau de votre esprit de aimer ça vous verrez que vous commencerez à ranger cette porte ici on doit changer un autre vous commencez à mais si vous haïssez chez vous parce que vous avez vu quelque part c'est bien vous remarquerez que lorsque votre coeur est ailleurs là où vous êtes même cet habit là vous ne porterez plus vous verrez que la chose se dégrade lorsque l'amour n'est pas là c'est la raison pour laquelle vous verrez que les choses du défunt quelqu'un qui est mort a laissé ses véhicules et tout vous verrez qu'après certains moments tout ça se détruit vite parce qu'ils ne sont plus soutenus par ce contrôle de la vibration une maison que les gens n'habitent pas se dégrade vite mais une maison qui est même qui a des cracks qui est même bientôt va tomber mais si les gens sont là aiment rester là c'est difficile que ça tombe à Rome il y a une tour qui est comme ceci et lorsque il y a eu des ingénieurs qui sont venus des Etats-Unis ont dit que non son inclinaison à partir de telle date ça sera dangereux que les gens n'entrent pas c'est accéléré lorsque les gens ne venaient plus là passer maintenant à l'arrière cela a accéléré plus que cela a fait en 100 ans et les ingénieurs japonais ont dit non vous allez le perdre il faut que les gens soient là sincèrement on doit contrôler lorsqu'ils sont venus en poser les appareils les gens sont là cette accélération s'est arrêtée par miracle je ne sais pas si vous comprenez donc cela veut dire que tout ici se maintient par une seule vertu tout se maintient tout tient le visible et l'invisible tient par une loi et cette loi c'est celle dont jésus a utilisé de l'autre côté Amen c'est l'amour c'est l'outil qui fera de nous le succès de tout ce que on va essayer de faire cette année il faut qu'on fasse ça par amour qu'on dise ça par amour j'ai mes lunettes je dis oh mes jolies lunettes je les aime j'ai mes enfants je les aime j'ai ma femme je les aime qu'on essaie cette année d'avoir des paroles de tendresse d'essayer d'être aimable d'essayer de supporter quand même il se dévoile l'agression d'essayer de faire ça je ne veux pas dire ici que l'on se dit sois aimable vers l'enfant que tu ne les tapes pas ou tu ne les punis pas Amen Faux bonhomme avait mis la sœur Rebecca dans une école de musique et Rebecca là où elle étudiait le piano ou les instruments de musique je ne sais pas selon ce que Rebecca elle-même aussi a raconté alors après après les répétitions qu'ils apprenaient les pianos étaient là les autres qui connaissaient le rock and roll qui connaissaient la musique et ils commençaient à jouer ils venaient là devant les pianos et commençaient à jouer pom 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 ils commençaient à jouer le rock dum 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 et histoire et tout un jour Frère Baname est venu le soir là pour retirer sa fille il se rend compte que là où il retirait sa fille ces enfants-là commençaient à jouer le rock alors qu'ils venaient là dans une école de la musique comment faire le soir et tout comme ils ont connu les nôtres ils commençaient à jouer ce qu'ils ont l'habitude de faire et tout Frère Baname a retiré sa fille il dit plus que si on je te vois avec tous ces amis-là mais sa fille n'avait pas compris il dit oh comment il dit non ce sont mes amis tous ces gens qui ont joué mais ce sont mes amis je ne peux pas faire l'histoire il dit alors si c'est le cas tu n'iras plus jamais dans cette école et la fille passée là s'est fâchée à bouder il dit non moi je dirais il dit bon on va voir et lorsqu'il partait lorsqu'il revenait Frère Baname prenait la ceinture sur Rebecca il tournait la maison parce que Frère Baname voulait la fouetter alors qu'il était déjà une grande fille alors comme Frère Baname a manifesté une agression parce qu'il s'attendait à ce que la fille soit ce qu'il espérait que ça ne tient pas il a manifesté une agression quoi qu'il avait raison il a dit à sa femme garde les clés garde les linge là où on garde la nourriture et ainsi de suite désormais on coupe les rations on lui donne plus ce qu'il en fait comme il veut faire à sa tête Frère Baname dit Rebecca venait maintenant à l'église il se tient derrière là debout elle est en train de manger les shirimoms dans l'église et le mec il finit de prêcher il dit Seigneur qu'est-ce qui se passe cette fille ici tu me l'as donnée mais ça c'est le diable qui veut détruire mon ministère mais comment ça donc vous vous rendez compte que Frère Baname ne voulait pas produire que sa fille produise toutes ces années sa fille n'était pas comme ça mais en quelques temps tout a changé surtout qu'elle est passée à l'adolescente alors qu'ils étaient ainsi il est allé dans la prière Dieu lui a dit que tu as été tout pour cette fille sauf loyal 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 signifie que votre fille on ne donne pas la nourriture on n'achète pas les habits on ne fait pas ceci à votre femme à votre enfant comme récompense à son obéissance mais votre devoir et lorsque Frère Baname a compris il a dit à sa femme chérie on fera notre devoir c'est fini on remet ça entre les mains de Dieu s'il veut donne le s'il veut sortir qu'il fait on a essayé de faire tout c'est fini on remet ça entre les mains de Dieu et c'est tout qu'on soit tendre envers elle pour qu'ils puissent savoir que nous l'aimons ils ont retiré c'est pas qu'ils étaient d'accord ils ont retiré l'agressivité de leur éducation lorsque Rebecca est venue là Frère Baname on parle aussi on dit il guettait il pensait que bientôt la même chose va encore commencer il dit non chérie tu peux rentrer la maman dit non tu as ta nourriture là tu peux faire comme ceci moi et ton père il dit moi et ta mère nous t'aimons oh non je vais sortir je vais sortir il dit oui tu peux sortir mais sache que ça nous fait mal nous ne voulons pas de ça mais comme tu veux il n'y a pas de problème nous faisons c'est que tu veux prendre non je vais sortir mais ils n'ont pas interdit de sortir mais qu'est-ce qui parce que l'amour était en train de de contrôler Frère Baname il dit depuis ce soir là c'est devenu son amie et elle n'est plus sortie du tout dit Amen donc vous remarquez parce que Frère Baname était rentré là dans son troisième poule il était rentré là où le troisième poule s'est fait parce que le troisième poule est en rapport avec l'âme Amen 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 et lorsqu'il a utilisé un autre outil tout ce qui se trouvait en Rebecca comme en témoin a été dompté tout comme agression ça a été dompté Frère Baname dit lorsqu'il a traversé le taureau fureux qui venait de tuer peut-être deux personnes il a poursuivi il a poursuivi aussi il dit lorsqu'il a fait cela lui il a réagi par l'agressivité il dit j'ai fouillé dans mon côté pourquoi il a fouillé dans son côté c'est là-bas où il avait il devait avoir son arme pour aussi la battre avant qu'il la batte l'agressivité et lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas le fusil il a utilisé maintenant c'est un autre outil la peur tout cela qu'est la colère ou la peur on tape les enfants avec colère de peur il a voulu courir il s'est rendu compte que le taureau courait mieux que lui il était désarmé Alléluia et c'est à ce moment-là que l'état conscient ne l'avait plus que l'homme délétérée le Jésus qui dormait en lui s'est réveillé par un sentiment de tendresse et d'amour projeté vers le taureau et il s'est mis à monologuer seul il dit créature de Dieu tu ne comprends pas c'est la chute qui a fait ça je voulais partir de l'autre côté pardonne-moi j'ai violé ton territoire là il était hors de lui il ne savait pas qu'est-ce qu'il dirait automatiquement le taureau aussi s'est arrêté parce que l'agressivité a été répandue par l'amour automatiquement la réciprocité il faut que de l'autre côté peu importe va donner l'amour on va simplement le taureau retourne il dit parce que le taureau avait vu le créateur celui qui parle au wind celui qui parle à la mer au vent le maître du vent était là et il lui a parlé et tout cet enchaînement parce que Frère Baname dit aucune chose naturelle ne peut être contre l'homme si le diable n'y entre pas et pour chasser ces démons c'est de l'aimer automatiquement voilà ça va se faire nous croyons que c'est en étant contre l'humanité a été contre et la haine contre Hitler qu'est-ce qu'il a fait ? tous les dirigeants se sont comportés comme Hitler et tantôt l'adversité qu'on fait contre quelqu'un vous ne faites pas attention vous réveillez en vous une même nature que la personne Amen il dit il dit au vent silence tais-toi et tout s'est calmé mais le silence tais-toi qu'il a parlé c'était par l'amour c'est celui c'est celui